Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois d'octobre. Alors sans plus tarder, on va y aller pour le tirage du cygne avec le portail des 12 d'Aliasquet, pour ceux qui ne connaissent pas. Merci infiniment d'être toujours présents sur cette chaîne. Merci à tous ceux qui se sont nouvellement abonnés sur le mois de septembre. Voilà, toute ma gratitude à vous. Merci pour votre écoute, pour vos likes et pour vos partages. Je précise que ces vidéos sont donc dispensées pour tous. Si elles ne vous raisonnent pas, c'est qu'elles ne vous sont pas destinées. Je vous invite également à aller voir votre cygne ascendant et ou lunaire, mes amis. Voilà, pour toutes questions que certains pourraient solliciter, vous avez mon mail sous la vidéo. J'essaie d'être réactive sur mes réponses. Voilà, par avance, merci de votre complaisance et de votre bienveillance. Allez, on y va. On prend le premier cygne. On se le met ici. Comme d'habitude, je retourne la carte des cygnes uniquement à la fin du tirage. Alors, pour démarrer, je vais prendre plusieurs jeux, en fait. Je fais un peu à l'inspiration. Allez, on va prendre la tendance générale de votre moi, les amis. Alors, excusez-moi, il y a ça qui est venu se mélanger. Hop là. Donc, l'oracle des félins, pour ceux qui, que ce jeu intéresse, j'en ai encore en stock. Donc, n'hésitez pas à me le faire savoir. Allez, on y va. Voilà, tendance générale pour nos amis du cygne mystère. Ok. Alors, je ne sais plus où mettre les cartes, tellement j'en ai autour de moi, les amis, et vous ne le voyez pas. Ensuite, on va prendre une carte de notre ami, hop, jeu de 32, nouveau jeu de 32, qui m'a gentiment été offert par M. Gravillon. J'ai fait une review, pour ceux que ça intéresse, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Il y a tous les liens sous la vidéo de présentation de ces jeux. Alors, qu'est-ce qui vient, pour nos amis, du cygne mystère ? Le 10 de carreau. Très bien. Et en troisième carte, ça va bouger, hein ? Ça va bouger, mes amis. Donc, celui-ci est du même auteur. C'est le grand tarot Edmond, que je vous invite également, qui est un superbe jeu, magnifique, auto-édité. Donc, vous pouvez également vous procurer sur la chaîne de M. Gravillon. Allez, on y va. Pour votre tendance, pardon, mes amis, général du mois. Alors, festivité, déguisement, invitation. C'est clair, on parlait déjà ici de déplacement, puisque le 10 de carreau, les amis, c'est une carte qui annonce, en tout cas, vous allez bouger, qui annonce du changement, qui annonce des modifications, qui annonce, voilà, quoi qu'il en soit, des changements positifs. Il peut s'agir pour certains d'un déménagement, donc, est-ce que vous allez aménager et de fait, vous allez effectivement faire une crémaillère ? C'est possible aussi. En tout cas, ça nous parle, c'est un mois qui prédispose à des festivités, à des invitations, j'ai envie de dire à quelque chose qui va vous amener, vous apporter de la gaieté. Et on a, alors, c'est assez rare dans ce sens-là, la maison d'yeux inversée, enfin, la maison d'yeux. Dans ce jeu-là, c'est la carte de la ruine. Alors, je vous la montre sur son sens droit, vous voyez, c'est marqué, changement, chute, ruine, il y a marqué, donc c'est l'équivalent de la maison d'yeux, bien sûr. Et, tu marches à ta perte, elle sera le fruit de ton imprudence ou de tes fautes volontaires. Donc, dans un sens inversé. Alors, est-ce que certains, vous allez être sur ce mois d'octobre, dans des énergies, pour moi, de changements qui, malgré tout, vont être positifs, mais qui pourraient, avec cette carte-là, la maison d'yeux, renverser... Comment je pourrais dire ça ? Vous chamboulez, malgré tout. Même si la carte droite annonce, de façon générale, un grand bouleversement, ici, pour moi, ça va être un chamboulement, mais positif. Bref, les choses vont bouger. Et je dis positif du fait de ces deux cartes. Alors, on va voir un petit peu comment s'oriente votre tirage, les amis. Je vais prendre trois cartes pour l'aspect général, dans un premier temps. Trois cartes au niveau pro, trois cartes au niveau sentimental. Et je compléterai, si besoin. Et je tirerai trois cartes, un peu, pour voir les messages de l'univers qui vous sont dédiés sur ce mois d'octobre. Allez, on y va, les amis. Avec le grand oracleisé, au niveau général. Voilà, donc, qu'est-ce qui vient pour vous ? On parle bien de, alors ici, on parle de travail. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose au niveau du travail ? Oui, il y a quelque chose qui va, pour moi, il y a une proposition, ici. La carte de l'épée signifie qu'effectivement, est un peu en concordance. Ouais, alors là, si j'avais voulu le faire, on est, vous voyez, la direction. Il y a quelque chose qui va bouger. Pour moi, il y a une offre professionnelle, ici. Il y a une offre professionnelle, possiblement, à laquelle vous ne vous attendiez pas. C'est quelque chose qui va vous réjouir. Quoi qu'il en soit, ici, avec l'épée, c'est quelque chose qui va vous permettre, de, avec cette carte-là, d'envisager les choses sous un angle nouveau. Pour d'autres, ça pourrait signifier, ici, que vous allez aussi, possiblement, trancher avec une situation qui, voilà, qui ne peut plus durer. Et vous permettre, du coup, de prendre une autre direction. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, ce que je vais faire, c'est ça, les amis. On va faire ça, ça et ça. Donc, ici, on part plutôt sur des aspects, pour moi, qui sont quand même positifs. Qui sont quand même positifs, les amis. Il y a du changement, il y a du mouvement. Pour moi, ça parle, ici, d'une proposition au niveau professionnel. Soit on vous propose un nouveau, vous êtes promus, et c'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. D'où cette carte, pour moi. D'où le départ. Mais avec les festivités, les amis, ici, il y a quelque chose, en tout cas, qui bouge. Il y a quelque chose qui évolue. Mais c'est possiblement une mutation qui peut, voilà, vous contraindre, pour certains, ou vous obliger. Ce n'est pas forcément une contrainte. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça sera quelque chose de positif, à bouger, en tout cas. Alors, je vais compléter avec le tarot pastoral, pour voir. Donc, une carte du tarot pastoral. Eh oui. On a la carte du jugement. Il y a quelque chose, pour moi, que vous attendiez. C'est un retour sur quelque chose, pour moi, que vous attendiez. Mais que vous attendiez, je dirais même que vous espériez, mais auquel vous n'attendiez pas forcément maintenant. C'est pour ça que ça pourrait être une bonne surprise, justement. En tout cas, il y a quelque chose qui vous mène à une évolution. Et pour moi, ça va être une évolution qui sera fructueuse. Une évolution qui sera, pour vous, propice à une reconnaissance. Alors, on va voir comment ça se complète au niveau de la sphère professionnelle. Mais là, au sens général, en tout cas, vous êtes sur de bonnes énergies. On a le jugement au niveau professionnel. On a la force. OK. Et on a le pétunia. Alors, pour moi, vous allez faire face, parce que quand même, entre le marteau, le jugement qui va nous parler, pour moi, ici, vous retrouvez un équilibre dans une situation qui a pour certains été compliquée. Mais ici, on va vers quelque chose. Vous allez faire face. Vous allez retrouver, pour moi, votre force. Vous allez retrouver, pour certains, votre position face à des, je dirais... Parce qu'ici, c'est la carte des obstacles. C'est la fin des obstacles, pour moi, au niveau professionnel. Pour certains. Là, il y a quelque chose qui s'arrête au niveau professionnel. C'est la fin des difficultés. Vous avez gain de cause, pour moi, sur une situation. Parce que la force avant le pétunia, ici, c'est vous qui avez gain de cause. Alors, voyons. Je vais en tirer une du tarot pastoral et je compléterai pour votre sphère professionnelle. Mes amis, qu'est-ce qu'il y a? Le hierophant, pour moi, il y a un accord ici. Il y a un accord en votre faveur. Il y a quelque chose qui va se savoir. Mais pour moi, il s'agit d'une reconnaissance. Il peut également s'agir d'une... Quelque chose en votre faveur qui vous donne accès à ce savoir. Le hierophant, ici, me raisonne comme on va vous donner, vous permettre d'évoluer dans le cadre d'une formation, je dirais, pour certains. Il y a cette idée-là. Alors, je vais prendre un tarot, un oracle en complément dont je me sers très, très peu. Un oracle de... Alors, je crois que celui-là... Je suis désolée. Je crois que c'était Divine Art Oracle qui faisait ça. Je ne me souviens plus du tout. J'en suis désolée pour l'auteur. Allez, on va voir pour vous, amis du signe mystère au niveau professionnel. Alors, il s'agit d'une femme, en tout cas, de vous, mesdames, si c'est vous qui me regardez. Il s'agit de vous au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vient pour vous sur ce mois d'octobre ? Eh oui, la signature. Il y a bien une proposition pour moi d'évolution qui vous est faite, ici. Vous avez gain de cause sur quelque chose. C'est la fin des difficultés. On accède à une demande. On accède à votre promotion. On accède à la formation que vous sollicitez. Possiblement aussi, certains pour être promus. Il y a cette idée-là. Et c'est la fin, pour moi, des obstacles, en tout cas, à ce niveau-là. Et c'est un grand oui. On vous dit un grand oui, là. Vous allez passer, vous voyez, une prime ou une augmentation. Pour moi, vous allez être en capacité d'accéder à un poste peut-être de manager, de direction, pour certains, qui va, en tout cas, occasionner plus de responsabilités. Ça, c'est certain. Donc, pour la sphère professionnelle, pour moi, ce qui était en attente, possiblement pour vous, mesdames, on est sur quelque chose de positif. Alors, je vais décaler juste mes petites pierres. Voilà. Et c'est vraiment de très belles énergies qui vous accompagnent, pour vous, mesdames, du signe mystère. Je ne sais pas encore de quel signe il s'agit, mais là, on est sur quelque chose de positif pour vous, les amis. Alors, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient pour vous, mes amis, du signe mystère ? Sur ce mois d'octobre, qu'est-ce qui vient pour mes amis, du signe mystère ? Oh ! La triangulaire. Ok. Il y a quelque chose sur ce mois-ci qui va... Alors... Le cheval, c'est ici, c'est une carte orange. À la base, vous ne la voyez peut-être pas, mais c'est une carte de plutôt de sérénité, de bien-être. Au plan sentimental, ici, il y a quelque chose qui va altérer votre bien-être. Il y a quelque chose qui va vous meurtrir. On le voit ici. On a deux cartes, notamment ces deux-là. Et au milieu, le cheval. Pour moi, vous allez découvrir une tromperie au niveau sentimental. Vous allez découvrir une tromperie au niveau sentimental. Alors, je vais compléter avec l'améthyste love que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps aussi, mes amis. Alors, on nous a mis du signe de mystère, au plan sentimental. Le succès. Ouais. Le choix, la décision. Alors, la décision et le choix vont vous appartenir sur ce mois d'octobre. Au plan sentimental, les amis, il y a pour moi quelque chose... Voilà. Donc, vous apprenez, je vais être claire, une tromperie. Évidemment, ça va vous affecter. Parce que vous étiez dans une relation que vous pensiez... Je ne vais pas dire karmique parce que je n'aime pas forcément le terme. Là, en l'occurrence. Mais forte. Pour vous, c'était votre autre. Et là, vous êtes... Vous prenez une désillusion en pleine figure. Vos espoirs au niveau sentimental vont être douchés par rapport à cette personne, en tout cas. Et ça va vous amener... Ça va vous obliger à faire un choix. Je suis désolée parce que je sais bien que... Autant là, j'aimerais... On est sur des aspects positifs. Autant là, je ne peux pas vous raconter d'histoire. Vous savez comment sont les cartes. Ouais. Il y a quelque chose qui va... Ça va... Vous allez rentrer dans une... Une énergie de distance. Pour moi, vous allez prendre de la distance. Du coup. Mais ce que j'entends, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va vous être révélé, bien sûr, par la personne. C'est quelque chose que vous allez apprendre par un tiers. Ouais. Et vous allez, pour moi, avoir cette capacité, cette sagesse, en tout cas, de possiblement vous retirer de la partie. Alors, je suis quand même obligée de le dire. Pour d'autres, il peut également s'agir. C'est peut-être aussi vous qui êtes dans une relation tierce. C'est vous qui êtes dans une relation et vous allez le garder secret, en fait. Ça peut être à l'inverse, dans l'autre sens. Voyons. Que nous dit le tarot. Au plan sentimental. Le neuf de coupe. Vous espérez. En dos de deck, j'ai la reine d'épée. Quoi qu'il en soit, au niveau sentimental, vous êtes clairement dans une partie à trois, de laquelle vous espérez une évolution qui joue en votre faveur. Alors, vous voyez, on a cette, je ne sais pas si c'est une petite, une personne là, qui regarde au fond du puits et qui, voilà, fait possiblement un vœu. C'est la carte des souhaits, on l'appelle. Vous espérez, dans cette triangulaire, en tout cas, gagner la partie. Avec la reine d'épée en dos de deck. Et qu'est-ce qu'on a derrière ? La justice. La justice, elle dit ici, j'aime beaucoup ces cartes parce qu'elles sont, je ne sais pas si vous voyez le texte sur la justice. Je vais essayer de vous le montrer. Prends ce que tu peux. Take what you need, pay what you can. Et paie ce que tu peux. Prends ce que tu veux et paie ce que tu peux. Mais ici, on est en train de vous dire, dans tous les cas, je pense que c'est plutôt vous qui êtes stratégique par rapport à cette relation. Vous aimeriez arriver à vos fins. Mais la carte de la justice dit attention. C'est aussi une carte ici qui va, qui me laisse penser. Si tu as généré du bien, tu récupéreras du bien. Et à l'inverse, si vous générez quelque chose de négatif, vous récupérez du négatif. C'est ça que ça veut dire aussi. Donc, là, c'est très ambigu sur ce mois-ci pour moi. Voyons l'oracle de la chance et qu'est-ce qu'il y a sur cette relation. La couronne d'or. Ok. Alors, je vais vous lire la signification de cette carte. De ce jeu qui m'a été offert. Alors, si j'arrive à trouver la carte en question. Mes amis. Alors, je suis désolée. Pourtant, le livre n'est pas grand. Voilà. Alors, cette carte, elle signifie. C'est un symbole d'autorité, de perfection et de souveraineté. La couronne accorde une consécration et un pouvoir de domination. Le consultant se présente très brillant, loyal et possédant une parfaite maîtrise de toutes les situations pouvant se présenter à lui. Donc, peut-être que vous pourriez, effectivement, si on devait faire le lien avec la carte des souhaits, obtenir ce que vous voulez, les amis, au plan du cœur, en tout cas. Alors, j'ai plusieurs d'entre vous qui m'ont fait des messages en me demandant d'essayer de réduire un peu les vidéos. Donc, c'est ce que je m'apprête à faire désormais. J'essaye d'en faire de moins de 30 minutes puisque je sais que pour beaucoup, 30 minutes, c'est déjà pas mal. Merci en tout cas de ce partage. On va tout de suite regarder de quel signe il s'agit. Et il s'agit de vous, amis sagittaires. Je vous souhaite, les amis, un excellent mois d'octobre. N'hésitez pas à me faire part de vos retours par rapport à ces tirages. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage ST' 501